Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. Divi Nikubor mieux connu sous son nom de scène, Rema est un rappeur hip-hop nigérian, chanteur after beat, auteur-compositeur, interprète de scène, mannequin et artiste d'enregistrement. Il est actuellement signé par Mavin Record de Donjazi et Josing World de The Prince. Il est devenu célèbre après que son single, Iron Man, de 2019 soit apparu sur la playlist estivale de Barack Obama. Il est actuellement l'un des jeunes artistes les plus riches et les plus prospères du Nigeria avec une valeur nette estimée à 1,1 million de dollars. Divi Nikubor, né le 1er mai 2000, professionnellement connu sous le nom de Rema est né et agrandi à Benin City, dans l'état d'Edo. Il est né dans une famille chrétienne. Il avait son école primaire et secondaire à Benin City, état d'Edo et c'est là qu'il a appris les rudiments de la musique. Il a commencé son parcours musical dans la ville de Benin depuis l'âge de 11 ans, en commençant comme rappeur dans une église, Christophe Mercy Church, où il a été nommé chef d'un groupe appelé « Rap Nation », mais a ensuite quitté le groupe pour se concentrer sur le genre de musique qui correspondrait au son populaire de sa communauté. Ce fut en quelque sorte une période difficile pour Rema en grandissant, il a perdu son père, Justici Kubor, qui était un ancien chef du parti politique populaire nigérian, People Democratic Party, PDP, avant sa mort en 2008. Selon les informations recueillies par l'équipe Neija Disco, Monsieur le juge Kubor serait décédé dans une chambre d'hôtel de la capitale de l'État, mais la cause de sa mort reste inconnue au moment de la rédaction de ce message. Sept ans plus tard, il perdit son frère qui mourut d'une hémorragie suite à une intervention chirurgicale non professionnelle effectuée dans un hôpital mal géré. La mort de son père et de son frère a causé des difficultés financières à Rema, sa mère et le reste de ses frères et sœurs. Étant le seul homme de la maison, il devait faire quelque chose, ce qui l'a amené à s'engager dans différents types d'emplois pour résoudre leurs difficultés financières. Il s'est également rendu au Ghana pour des pâturages plus verts. La mort de son père et de son frère a causé des difficultés financières à Rema, sa mère et le reste de ses frères et sœurs. Étant le seul homme de la maison, il devait faire quelque chose, ce qui l'a amené à s'engager dans différents types d'emplois pour résoudre leurs difficultés financières. Il s'est également rendu au Ghana pour des pâturages plus verts. Carrière musicale de Rema Rema a commencé son parcours musical en tant que rappeur dans un groupe religieux, mais a finalement changé son son pour le genre de son auquel la majorité des gens de la communauté pourraient vibrer. C'est simplement parce que, selon lui, s'il se rend à Lagos, il doit avoir l'air commercial. Avant sa renommée et sa gloire, Rema était un bon rappeur aux côtés de son ami d'enfance et coéquipier, Alpha P, et ils ont tous deux fondé le groupe de musique appelé « RNA ». Ils ont remporté un concours de chasse au talent appelé « Dream Alive with Piccolo Season 2 », une émission fièrement parrainée par le comédien devenu politicien, héros mozélé Daniel Piccolo. En 2018, l'enfant d'or de la pop nigériane, Rema, a publié un freestyle viral sur le single à succès de The Prince, Gucci Gang, une chanson qui présente à la fois Donjazi et Davido. Le message a attiré l'attention de The Prince et a contacté Rema et sa famille dans Béninville. Le lendemain, Prince a invité Rema à Lagos et a signé un contrat d'enregistrement avec Princess Josing World et Donjazi's Mavin Records. Il est devenu célèbre après que son single « Iron Man » de 2019 soit apparu sur la playlist d'été de l'ancien président américain, Barack Obama. L'ancien président américain a partagé une liste de 44 chansons que lui et sa femme écoutaient pendant l'été et Rema a fait ses débuts à 42 ans. Rema a été découvert par Prince, il a écrit plusieurs chansons pour le label avant que The Prince ne le présente à son frère, Donjazi. Le 22 mars 2019, Rema a été officiellement annoncé par Mavin Records comme son nouveau signataire. Plus tard en 2019, Rema a sorti son premier album studio qui s'appelait « Guillemets Simple Inversé » Guillemets Simple Inversé Rema, sous Josing World et Mavin Records et l'album a culminé au numéro 1 sur Apple Music Nigeria. L'album était un album de 4 titres et comprend des titres à succès comme « Why, Dumebi, L.R.O.N. Man » et « Corny » avec une production d'Ozdikus. Le single à succès de Rema en 2019, Dumebi, un morceau produit par Ozdikus, a dominé diverses plateformes musicales. En juin 2019, il est entré dans l'histoire en tant que premier artiste nigérien à lancer 5 des meilleures chansons sur Apple Music. En septembre 2020, le single « Beamer » de Rema figurait sur la bande originale officielle du jeu vidéo EA Sports FIFA, 21. Rema est actuellement l'un des artistes les plus riches et les plus influents du Nigeria avec une valeur nette estimée à 1,1 million de dollars. Sa source de revenus provient strictement de la musique, des accords de parrainage et de la collaboration. Récompense et nomination Rema Le 19 octobre 2019, Rema a remporté Next Rated et a été nominé pour le choix du spectateur lors de la 13e édition de The Ediz. Le 15 juin 2020, Rema a été nominé comme meilleur choix des téléspectateurs, dans la catégorie « Meilleur nouvel acte international » au Bet Awards 2020. Il a été nominé au prix avec Burna Boy et ils étaient les seuls artistes nigériens nominés pour l'édition des prix de 2020. Le 12 janvier 2020, il a reçu les Sun City MVP Awards du meilleur nouveau MVP et sa chanson à succès de 2019, du Maybe, a été nominé dans la catégorie « Chanson de l'année ». J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.